Son dernier coup médiatique remonte à début avril. Madame la secrétaire d'Etat, à la une du célèbre magazine de charme Playboy, pas du tout au goût de sa collègue Isabelle Rome, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Selon le canard enchaîné, Marlène Schiappa lui aurait adressé une critique qui dépasse le désaccord politique. Tu n'es qu'un sac de seconde main. En déplacement à New York, c'est dans la prestigieuse matinale de CNN qu'elle était censée revenir sur son apparition dans Playboy. Interview annulée in extremis par Matignon. Marlène Schiappa, une fidèle d'Emmanuel Macron sous pression, car parmi les casseroles qui retentissent depuis plusieurs jours, il y en a une qui pourrait faire beaucoup de bruit, l'affaire du fonds Marianne. Quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté, annonce en 2021 une mesure forte. Je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne pour la République et qui est un fonds qui vise à financer des personnes et des associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes. Sauf qu'en mars dernier, le magazine Marianne et France 2 font des révélations fracassantes. Parmi les 17 associations sélectionnées pour bénéficier de ce fonds, une retient leur attention, l'Union des sociétés d'éducation physique. Elle aurait bénéficié de la plus grosse dotation, 355 000 euros. Une enveloppe destinée à financer des vidéos très peu regardées, mais aussi à rémunérer grassement son président, Cyril Karou Nagaran, et son associé Mohamed Sifawi, qui s'en défend. – Je n'ai pas touché 120 000 euros, j'ai touché précisément, et l'administration fiscale peut le préciser. Demain, il y aura des enquêtes administratives et judiciaires qui pourront le vérifier. – Tout a été déclaré, vous avez payé vos impôts dessus. – Donc 43 000 euros, très précisément, d'impôts, passez-moi les virgules et quelques centimes. – Une autre association suscite l'intérêt des journalistes de Mediapart cette fois. Créer tout juste avant l'appel de fonds, reconstruire le commun aurait perçu 330 000 euros d'argent public, pour là encore créer des vidéos. – Nous sommes étonnés de voir que les vidéos qui avaient été diffusées portaient sur des sujets qui n'avaient strictement rien à voir avec la prévention de la radicalisation ou la laïcité, mais portaient plus sur des enjeux politiques du moment, à savoir liées à l'élection présidentielle et aux élections législatives de 2022. – Salut la France Internet, mes franquis, mes franquettes, bonjour, bienvenue dans l'épisode 9 d'A la bonne franquette. – Dans ces vidéos diffusées en pleine course électorale, les participants s'attaquent à des opposants politiques d'Emmanuel Macron comme Jean-Luc Mélenchon ou encore un Hidalgo critiqué sur la propreté de Paris. – Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est encore pire depuis qu'Hidalgo est là et depuis que le PS saccage Paris ? – L'ancienne candidate à l'élection présidentielle Voix-Rouge est porte-plainte. – Là en l'occurrence, on a financé le gouvernement, le pouvoir exécutif, à financer une association dont l'activité a été de salir un opposant politique. Donc nous sommes bien fondés, quand nous sommes la personnalité politique visée, quand nous sommes à Hidalgo, à demander mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a pu avoir l'idée saugrenue de prendre l'argent du contribuable pour aller salir telle ou telle personne ? – Marlène Schiappa nie toute implication dans le choix des bénéficiaires du fonds Marianne. Mais aujourd'hui, Mediapart a révélé que trois de ses collaborateurs, dont son directeur de cabinet, ont participé à la sélection des candidatures. De son côté, Olivier Véran semble prendre ses distances. Le porte-parole du gouvernement attend des réponses et souhaite, je cite, de la transparence. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501